Lorsque l'on fait du sport, la motivation est parfois compliquée à trouver. Il y a beaucoup de gens qui aiment écouter leur tube préféré pour se motiver sur la route. Mais voilà, la loi nous dit qu'il est interdit d'écouter de la musique lorsque l'on fait ce sport, le cyclisme. C'est interdit d'écouter de la musique sous certaines conditions. Il est en fait, comme en voiture, totalement interdit d'écouter de la musique grâce à un casque ou alors des oreillettes intra-auriculaires qui vous couperaient du monde extérieur et vous empêcheraient d'entendre les dangers éventuels qui pourraient arriver. Il y avait alors jusqu'à maintenant deux solutions possibles pour pouvoir écouter de la musique lorsque l'on fait du vélo. Soit se mettre hors la loi en continuant d'utiliser des oreillettes. Mais franchement, je vous le déconseille car c'est très dangereux je trouve. Ou alors utiliser une enceinte Bluetooth qui diffusait du son que vous allez mettre dans votre poche arrière et ainsi vous passez pour le gangsta cycliste du quartier. Franchement, ce n'est pas le plus pratique et c'est encombrant. Où il y a cette solution que nous propose Aftershocks avec son Trex Air. Je vais vous proposer cette solution et vous me direz ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. C'est parti ! On se retrouve alors en face de ce packaging. Voilà comment arrive le Trex Air. Il faut savoir que c'est le casque primé lors des salons du sport pour pouvoir écouter de la musique tout en étant libre de ses mouvements et surtout ouvert au monde extérieur. Grâce à sa technologie à conduction osseuse, je vous dirai exactement en détail tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Et bien on va pouvoir écouter sa musique de façon légale. Lorsque l'on ouvre la boîte, on découvre ce fameux casque avec sa pochette de rangement ainsi qu'un câble micro USB qui vous permettra de recharger le produit. 6 heures d'autonomie, une conception en titanium pour plus de légèreté et de robustesse. Un module Bluetooth avec quelques boutons qui vous permettent d'avoir accès à toutes les fonctionnalités sans toucher à votre portable. Écouter sa musique, répondre à des appels grâce à ses deux micro-antibruits, c'est un produit ultra complet que l'on va aller tester juste après un petit retour sur cette fameuse technologie à conduction osseuse. Cette technologie qu'on pourrait croire tout droit sortie du futur est pourtant bel et bien présente sur le marché depuis maintenant quelques années. Aftershocks en ont fait leur business et ils s'améliorent d'année en année dans cette technologie si particulière. Si en temps normal, lorsque l'on veut écouter de la musique, on se place des oreillettes dans l'oreille directement sur le tympan où on vient se mettre un casque sur les oreilles qui vient englober la totalité de l'oreille et ainsi aussi solliciter le tympan et l'oreille interne pour pouvoir entendre le son, la technologie osseuse, elle, va agir sur quelque chose de bien différent sur notre corps. Ainsi, lorsque vous allez placer le casque sur vos oreilles, vous allez avoir l'oreille totalement libre. Et oui, le tympan ne va pas être sollicité pour pouvoir entendre cette musique. Ce qui va être sollicité ici, ça va être les os de votre crâne. Et oui, les vibrations produites par ces petits modules vont alors résonner à l'intérieur de votre crâne et ainsi arriver à votre oreille interne. Premier effet, vous n'êtes pas coupé du monde extérieur et ça c'est vraiment un point ultra positif pour le vélo. Deuxième effet, le tympan n'est pas sollicité donc votre santé va être beaucoup plus protégée par ça. Plus de problèmes d'abîmer votre tympan et ainsi d'avoir une plus mauvaise audition. Et bien sûr, le confort, rien dans l'oreille, c'est beaucoup plus confortable, c'est juste à peine posé sur le haut de l'oreille. Comme c'est super léger, ça ne pose aucun souci. Voilà comment fonctionne cette technologie à conduction osseuse et comment fonctionne ce casque Trex R que je viens de poser sur mes oreilles. On va bien sûr se changer et on va bien sûr se retrouver sur la route. Je vous passe l'étape d'appareillage avec mon smartphone, c'est ultra simple. Vous allumez alors grâce au petit bouton ON sur le côté le casque. Une petite voix vous dit alors très gentiment que votre casque est allumé et que le Bluetooth est prêt à être appareillé. Vous allez dans votre volet notification Bluetooth, vous sélectionnez l'appareil et le tour est joué. Allez, on se rend sur la route pour le test grandeur nature de ce casque. C'est parti ! Allez, on se retrouve sur le vélo. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui on est vraiment sur un avis de tempête. Donc l'essai de ce casque va être d'autant plus important. On va vraiment pouvoir juger de la qualité audio car là j'ai vraiment beaucoup de vent qui rentre dans mes oreilles à la place d'un possible casque finalement et qui fait donc des perturbations. On verra si on peut vraiment dans ces conditions entendre ou pas de la musique. Avant de revenir sur la qualité audio, déjà on peut revenir sur le look. Vous voyez que j'ai actuellement le casque sur mes oreilles et j'ai aussi actuellement mon casque sur ma tête. Et bien ça passe sans aucun problème et il ne me gêne pas du tout. Alors, j'ai déjà remarqué un petit bémol. C'est que finalement le pourtour de tête là en titanium qui est à l'arrière, il vient parfois me gêner avec mon col. Donc il faut des fois que je le relève un peu, qu'il passe par-dessus le col de mes vêtements pour ensuite ne plus être gêné. Et vous voyez, un jour comme aujourd'hui, normalement je serai resté au chaud chez moi. Mais rien que pour vous, pour vous faire le test audio de ce casque Aftershocks, et bien j'ai décidé de prendre la route. Allez, me voilà arrêté, un peu plus à l'abri du vent, ça fait du bien. On va donc démarrer ce casque. Donc, il y a deux boutons, un plus, un moins. Et un bouton ici, un gros bouton ici pour pouvoir mettre pause ou play ou répondre à un appel. Donc on va démarrer. Normalement, pas besoin de voir les boutons. Voilà, ça vient de me dire « Welcome to Trax Air » et ça vient de me dire « Connected ». Ça veut dire que c'est bien connecté. Déjà, j'entends très bien, ça c'est une bonne chose. Ensuite, on va prendre un rendez-vous avec sa poche arrière. On va démarrer un Spotify. J'en profite de ce petit moment d'attente pour vous parler de cette petite coque NCT qui a été faite par Grand Plateau. Vous la retrouverez très prochainement dans un petit jeu sur Facebook pour la gagner. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la page Facebook si vous aimez cette coque et aller faire un tour sur le site de Grand Plateau. Voilà, ça c'est dit. Voilà, là j'ai le son dans les oreilles. Donc je vais peut-être gueuler un peu plus. Excusez-moi. Je mets mon portable à nouveau dans ma poche. Je le range. Alors à savoir que j'ai mis le son à fond sur le portable et je vais venir régler le son ici. Voilà, très facilement juste avec le bouton. Je viens de baisser un peu le volume. Sinon je ne m'entends plus parler. Donc c'est que ça marche bien. Allez, on va reprendre la route. Alors c'est un peu déroutant cette sensation parce que... On a les oreilles totalement ouvertes au monde. Donc on entend vraiment tout ce qui se passe autour de soi. En l'occurrence, j'entends beaucoup le vent qui m'arrive de la droite. Mais malgré ça, j'ai un fond sonore. Finalement, j'entends de la musique un peu comme si j'étais dans une pièce et que s'il y avait un autoradio d'allumé ou quelque chose comme ça. C'est assez surprenant. Ça permet vraiment, en effet, de pouvoir écouter sa musique tout en étant en sécurité avec le monde extérieur. Vous voyez, vous avez remarqué que là, j'ai entendu la voiture arriver sur ma gauche. J'ai même tourné la tête avant qu'elle passe et vraiment je l'avais entendu. Donc on reste vraiment ouvert au monde. La chose qui est agréable, c'est vraiment que ça n'appuie pas sur le crâne et que c'est très léger. Mais on ne le sent pas. Franchement, c'est plutôt agréable d'entendre de la musique quand on roule. Je me l'interdisais jusqu'à aujourd'hui parce que c'est interdit par la loi et surtout parce que je trouvais ça dangereux. Même si on met qu'une oreillette sur deux, je trouve ça quand même assez dangereux. Le danger peut venir de n'importe où et il est important d'avoir les oreilles ouvertes sur tous les dangers possibles. Mais là, avec cette technologie, je dois admettre que je redécouvre le plaisir de pouvoir écouter de la musique en faisant du sport sans être inquiété. Ça, c'est un bon point. Je roule quand même à 30 km heure. Donc le vent produit par ma vitesse plus le vent de 70 km heure là dans l'air fait que quand même, je mets à rude épreuve la qualité auditive de ce casque. Et il se débrouille vraiment bien. Vous voyez, je viens de passer à côté d'une propriété où il y avait des chiens. Je les ai entendus. Donc ça m'a permis de faire attention. S'ils étaient sortis de la propriété, j'étais averti. Et je n'aurais pas eu un danger immédiat. Et ça, c'est tout l'intérêt de ce casque. Je vais pouvoir me remettre à l'actualité des chansons qui tombent en ce moment sur les radios. Car je suis quelqu'un de très déconnecté au niveau musique. Donc je crois qu'avec ce petit casque, je vais pouvoir réactualiser ma bibliographie, ma bibliothèque de son. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez cette technologie intéressante ou pas ? Allez, nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo test d'un produit high-tech, mais surtout d'un produit vélo. Allez, d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Je mets vraiment à rude épreuve les Grand Prix 4000 S2 là. Une route remplie de branches à cause de la tempête. Difficile de tout éviter. Bon, on verra si ça marche ou pas. Mais j'ai tellement confiance en vos pneus continentaux que je ne me fais aucun souci. Allez, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501